Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Fin de carrière, un film radiophonique de Jean Châtenet avec Lisette Lemaire, Paulette Franz, Arlette Thomas, Geneviève Morel, André Tinsy et Maurice Chevitte, Guy Pierrot, Henri Larbusière, Marcel Bozuffi, Hubert Bution, Serge Rousseau, Pierre Plessis. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Bériac, prise de son Jean Deloron, opérateur Jeanne Chomara, assistante Marie Vuillot. Réalisation Pierre Billard Allons, 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 est-ce que vous êtes douillette ? Quand même, Marie-Jeanne, vous pourriez m'énager un peu ? Pas en vous ménageant, que je vous ôterai votre cellulite, ma petite poulette. Oh, je me demande comment les masseurs ont encore des clients, avec ce qu'on endure chez eux. Ah, le masochisme est très à la mode. Voilà sans doute l'explication. Le quoi ? L'art de se faire souffrir soi-même. Spécialité féminine. Féminine ? Je ne veux pas souffrir du tout, Marie-Jeanne. J'ai horreur de souffrir. Je veux mener une vie pleine de choses agréables, sans douleur. C'est pour ça que vous vous êtes mise dans la confiserie. Tournez-vous. Non, c'est ma mère qui a acheté la boutique. Mais c'était une bonne idée. Je l'aurais peut-être eu moi-même un jour ou l'autre. Oh, du douleur ! Ah, voilà, 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 Paulette, quand on a du goût pour la confiserie, on finit chez la masseuse. La douleur et la rançon, des choses agréables. Ni vous, ni moi, ni pouvons rien. En amour, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas si vous blaguez ou si vous parlez sérieusement, Marie-Jeanne. Ouh là ! Oh, non ! Oh, vraiment, vous n'y allez pas de ma morte aujourd'hui. Vous êtes nerveuse ? Moi ? Oui, et vous passez vos nerfs sur vos clients. Oh, évidemment, quand on est toutes nues sur votre table, on n'a pas beaucoup de défense. Allez, allez, levez les bras au lieu de raconter des sottises. Franchement, Marie-Jeanne, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais enfin, Paulette ! Édouard vous a encore joué des tours, c'est ça ? Alors, ça se voit tellement que même vous, vous en apercevez. Oui, vous voyez, même une gourde comme moi peut s'en apercevoir. Oh, oui, on peut l'être. Mais si, mais si, vous me prenez pour une gourde comme tout le monde. Une pauvre gourde qui vend des caramels et des chocolats sous les ordres de sa maman, comme si elle avait encore 12 ans, alors qu'elle en a bientôt 35. Eh ben, c'est vrai, je suis une vieille gourde et je me trouve très bien comme ça. Au moins, j'ai la paix. Et ça ne m'empêche pas d'avoir de l'amitié pour vous, Marie-Jeanne. Quand je devine que votre Édouard vous fait des misères, j'en suis retournée, je vous jure. Qu'est-ce qu'il a inventé ce coup-ci ? Ouf, rien de très original. Il s'est évanoui en fumée. Au bout de trois jours, j'ai téléphoné à son directeur. On m'a répondu que M. Cormier était en congé pour une huitaine sur la côte d'Azur. Sans vous ? Apparemment. Il y a quelques semaines de votre mariage ? Notre mariage ? Je ne sais pas si j'y croirais encore longtemps. Mais il faut y croire, Marie-Jeanne. C'est ce qu'on peut vous reprocher à vous, d'ailleurs. Vous ne croyez pas assez à ce que vous voulez. Vraiment ? Eh oui, oui, vous pouvez vivre. Je vous dis qu'au fond, vous êtes une pessimiste, une masochiste. Voilà. On dirait que vous avez toujours peur que les choses aillent trop bien. On dirait que vous attendez toujours que ça s'arrange mal pour vous bagarrer avec les événements. Quand une femme est amoureuse d'un homme depuis deux ans et qu'il s'en va huit jours sans explication, avouez qu'il n'y a pas de quoi se frotter les mains. Mais ça finira bien par s'arranger, Marie-Jeanne. Laissez-vous faire. Voilà le secret. Laissez-vous aller au lieu de vous ronger les sangs. Moi, je me laisse aller tranquillement depuis ma naissance. Et que récoltez-vous ? De la cellulite. Et alors ? Ça me fait une bonne occasion de venir bavarder avec vous une fois par semaine. Même si vous me martyrisez un peu, le bilan est positif. Vous avez raison, tiens. Je finis par vous envier. Mais qu'est-ce que ce sera quand vous saurez tout ? Tout ? Tout quoi ? Il y a du nouveau, Marie-Jeanne. Je savais que ça arriverait un jour, d'ailleurs. Il n'y a qu'à une gourde comme moi que ça pouvait arriver de cette façon-là. Mais qu'est-ce que c'est que ce mystère ? Marie-Jeanne, un homme est entré dans ma vie. Comment ? Par la porte de la boutique, tout simplement. L'étudiant qui louait notre chambre de bonne est parti sans prévenir, mercredi dernier. Tiens ! Oui, on ne comprend pas pourquoi. Il avait encore 15 jours de loyer payé d'avance. La petite bonne de nos voisins de palier est venue nous demander si on savait où il était parti. Maman lui a dit qu'on ne savait pas. Ça a eu l'air de lui faire un coup. En attendant, maman a mis une annonce à la boutique. Et le soir même, on avait un nouveau locataire. Ah ! Très bien ! Et c'est l'homme de votre vie, déjà ? Vous savez, ça se reconnaît tout de suite. Je sais que c'est celui-là que j'attendais. Vous le savez. J'en suis sûre. Comme si on était déjà mariés depuis 20 ans. Ça vous étonne ? Il n'y a qu'à se laisser faire, je vous dis. Ça ne peut pas manquer. Et comment est-il fait, cet heureux mortel ? Physiquement, il est beau. Il doit avoir entre 40 et 50 ans. Il est sympathique. J'ai vu tout de suite qu'il plaisait à maman. Si vous saviez ce que ça représente, vous diriez que c'est un phénomène, mon Alexis. Et il s'appelle Alexis. C'est exquis. Il est ingénieur dans une usine à Bois-Colombe. Avant de venir à Paris, il était à Madagascar. C'est un orphelin. Il ne connaît personne ici. Alors, il n'aura que nous. Ça arrangera les choses, forcément. Forcément. Vous avez déjà fixé une date pour le mariage ? Oh, vous me mettez en boîte. Bon, on parie que je me marie avant vous ? Ah, oh, pardon. C'est vrai, je vous ai fait de la peine. Je suis désolée, je ne pensais plus à vos... Ah, plus, tiens, il y a des moments où je me donnerais des claques. Ah, Edouard. Bonsoir, Marie-Jeanne. Ça va ? Mais, oui, ça va bien. Entre donc. Bien sûr. Tu es fermé que je prenne un verre ? Oh, bien sûr, mon chéri. Je suis mort de soif. J'ai mis une heure pour venir de chez moi jusqu'au boulevard Bertier. Je suis complètement ratatiné. Tu as pourtant une mine magnifique. Tu es tout bronzé. Il fait beau sur la côte. Comme d'habitude. C'est drôle, depuis deux ans, nous n'y sommes jamais allés ensemble. Est-ce que... Quoi ? Je pourrais peut-être m'arranger pour prendre quelques jours de vacances en mai, l'an prochain. Si nous allions à Jouan-les-Pains. Hein ? Jouan-les-Pains ? Oui. Oui, j'ai une cliente qui a une villa à Jouan-les-Pains. Et elle cherche à la louer hors saison. En mai, il paraît que c'est merveilleux. Qu'en penses-tu ? Rien du tout. Mais... Voyons, Edouard, pourquoi regardes-tu ta montre ? Tu es pressé ? Tu as un rendez-vous ? Oui, un dîner. Tu te souviens de Paulette le Breton ? Qui ça ? Mais oui, tu sais, la grosse fille qui tient une confiserie rue Henri Duchesne avec sa mère. Elle vient se faire masser tous les huit jours. Eh bien, figure-toi qu'elle est quasiment fiancée. J'espère qu'on donnera une médaille à l'auteur du sauvetage. Bon, et c'est pour me raconter ça que tu m'as fait venir chez toi. Mais mon chéri... Je suis resté dix heures au volant de ma voiture aujourd'hui. À peine chez moi, le téléphone sonne, surprise. C'est toi. Autre surprise, tu peux me voir tout de suite. Déception finale, tu n'as rien à me dire. Mais pourquoi es-tu si méchant ? Marie-Jeanne, mon petit, ou bien tu t'expliques et sans perdre de temps, ou bien je suis. Alors ? Édouard, qu'est-ce que ça devient, nous deux ? Nous deux ? Rien. Pour l'instant, mais... Après ? Après rien, Marie-Jeanne, c'est moins que rien jusqu'au zéro absolu. Si tu veux éviter que ça aille jusque-là, finissons en beauté. Reste ton copain. Mais... Je n'ai rien contre, je te jure, si tu as besoin de quoi que ce soit... Et l'autre ? Comment est-elle, Edouard ? Laquelle ? Celle que tu as emmenée sur la côte. Tu tiens vraiment à ce que je te fasse son portail ? Oui. Alors écoute bien, Marie-Jeanne. Elle a 15 ans de moins que toi et elle est 15 fois moins collante. Je suis au-dessous de la vérité. Je m'excuse, mais avec toi, pour que tu comprennes, il faut vraiment insister. Voilà. Maintenant, je file. Par si tu veux. Tu reviendras. Non, mon petit. Je suis revenu ce soir pour la dernière fois. Je te dis que tu reviendras et que tu m'épouseras, ou bien... Si j'avais encore besoin d'une démonstration, je serai fixé. Je serai que tu es la seule femme au monde que je ne pourrai jamais épouser. Edouard ! Une femme qui sait d'avance tout ce que je vais faire, revenir et l'épouser en particulier, c'est trop fort pour moi. J'ai jamais eu de goût pour les femmes extra-lucides. J'aime les têtes de linottes, les évaporeurs et les idiotes, même, oui. J'aime les gourdes. Mais pas les voyantes. Edouard ! Pour l'amour du ciel. Tu veux que je te dise ? Plutôt que de t'épouser toi, j'aimerais mieux dénouer les faveurs de Paulette le Breton. Voilà. Bien le bon souci. Je ne peux pas, tu es pas ! Je ne peux pas ! Mais si, Marie-Jeanne. La preuve. Alors, copain ? Tu vois, tu ne sais même plus ce que tu veux à présent. Bonne chance quand même. Qu'est-ce que c'est ? Ah, voilà une sérénade à 11h du soir. C'est pas du secours. Alors, remuez-vous un peu, mes mères. Tête-toi, Landru ! Quoi ? Vous voyez bien, je parle à mon chien, non ? Ah, bon. Qu'est-ce que vous voulez ? Bon, on vient de recevoir un appel de chez vous. Quelqu'un qui se prétend sur le point de claquer au deuxième étage. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Vous avez des clés ? Deuxième gauche ou deuxième droite ? Ah, on n'a pas eu de précision. De toute façon, j'ai les clés du sixième gauche qui est en vacances. Ah, d'accord. Et puis, s'il y avait quelqu'un de malade dans la maison, on pensait que je serais au courant, non ? C'est ça, c'est ça. Eh bien, allons-y, les enfants, il faudra casser la porte. Intoxication par le gaz d'éclairage et traumatisme crânien. Qu'est-ce que vous en pensez, Meunier ? Eh, deux choses. L'une, patron, où vient cette bonne femme à ouvert le gaz et tomber dans les pommes et s'est cogné le crâne ? Où vient quelqu'un qui lui a d'abord cogné le crâne et a ouvert le gaz après ? Une fille de 35 ans qui menait une vie tranquille, toute seule ? Oui, une chose, comment ça ? C'est ça, oui, une kinésithérapeute, c'est ça ? Oui, frôle. Autant dire une masseuse. Ah ben, j'aime mieux, oui. Alors, chagrin d'amour ? Avec son métier, elle devait avoir de la défense, quand même. Ouais, c'est un câlin d'accident, t'es, commissaire. Et alors ? Ben alors, j'étais un coup d'œil dedans, par curiosité. Tiens. Un joli 635, comme vous dites Meunier, elle avait de la défense, cette masseuse. Vous permettez, patron ? Mais, au contraire, examinez-moi ça. Ben, il manque une balle dans le chargeur, et depuis pas très longtemps, à mon avis. Ah bon ? D'après vous, en bonne logique, il devrait donc y avoir un autre accidenté à la clé ? Ben, à moins que la masseuse soit allée au tir au pigeon avant de rentrer ici pour ouvrir son gaz et se cogner la tête. Je ne vois pas d'autorisation de port d'armes dans ces papiers. Ah. Dites-moi, Lucas. Commissaire. Comment s'est passée la découverte, exactement ? Ben voilà, on a été appelé vers 11h moins le quart, par une femme qui nous a dit qu'elle n'était pas bien du tout. Elle nous a donné l'adresse d'ici, deuxième étage, et puis, plus rien, rideau. C'est vous qui avez répondu ? Ah non, non, mais j'ai pris l'écouteur. Vous avez entendu qu'on raccrochait ? Ben non, justement. On a entendu comme un bruit de chute, et plus rien après. Alors ? Ben alors, on est arrivé ici, on est monté au deuxième, et puis on a sonné aux deux portes. Mais personne ne répondait nulle part. Alors, comme ça sentait le gaz, j'ai regardé dans la gaine, ça y est sur le palier. Oui, oui. Et j'ai vu que le compteur de la masseuse tournait à tout casser. Alors, on est entré, on a trouvé la dame K.O. dans sa cuisine. Le gaz grand ouvert, voilà. Maintenant, elle est à l'hôpital dans le coma. Eh bien, je souhaite qu'elle s'en tire. Ah oui, moi aussi. Eh, patron, elle a quand même eu le nez creux d'appeler police secours avant de se laisser aller, hein ? Ah oui. Oui. Seulement, le téléphone n'est pas dans la cuisine, Meunier. Il est dans le salon. Oui. Et de plus, quelqu'un a raccroché le combiné depuis le dernier appel. Mais, excusez-moi, patron, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Donc ? Donc. L'hypothèse du suicide après crime passionnel me paraît déjà bien compromise. Dans l'immédiat, je crois que le mieux est de faire le tour des relations de Marie-Jeanne Collet. Très bien. Tenez, voilà son carnet d'adresse, patron. Par qui voulez-vous commencer ? La concierge est là, commissaire. Parfait. On commence par la concierge, Meunier. Eh bien, d'accord. Bon. Madame, le commissaire veut vous parler. Ah, monsieur le commissaire, quelle affaire ? Commissaire Lavergne. Navrez de ce qui arrive, chère madame. Quel gâchis. Dans une maison si bien habitée. Ah, mais. Quand vous saurez que Mlle Collet possédait ce revolver. Ah, quelle horreur. Ah, oui. Et quel genre de clientèle ensevait-elle, s'il vous plaît ? Des clientes, monsieur le commissaire. Des dames qui faisaient des chichis et qui poussaient des hauts gris. Quand l'Andrew voulait renifler leur talon. Ah, qui ça ? Mon chien. Ah. Une bête qui a gagné des concours du temps de mon mari. Oui, oui, monsieur. Ah, justement. Et les messieurs, chère madame. Mademoiselle Collet recevait des messieurs aussi, quelquefois. Bon, ça. Je vous dirai tout de suite que je n'aime pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais si, justement. Si Mlle Collet recevait des messieurs, ça vous regardait, non ? Elle avait un ami. Ah. Et vous connaissez son nom, peut-être ? Quand même pas. Mais je connais sa voiture. Il y a une publicité sur les portières. Pour les vignerons associés, oui. C'est un monsieur qui est dans les alcools. Alors, je la connais, la voiture. Elle est toujours dans les parages, chaque fois que... Enfin, vous me comprenez, quoi. Autrefois, c'était tous les mercredis. Maintenant, c'est moins souvent. Ah. Quand ça leur chante, quoi. Quand ça dure depuis deux ans, ça ne peut plus être comme le premier jour, forcément. En tout cas, si vous voulez voir la voiture, elle est en bas, hein ? Hein ? Elle est en bas, vous en êtes sûr ? Ah, sur le boulevard, à 50 mètres d'ici. Je l'ai vu hier soir en sortant là en rue et je l'ai encore aperçu ce matin. Et dedans, patron, c'est bon, ça ? Enfin, c'est du moins curieux. Oui. Et ce monsieur qui est dans les alcools, vous l'avez peut-être aperçu hier soir, lui aussi, non ? Lui ? Ah, non, monsieur le commissaire. Mais je ne passe pas mon temps à espionner derrière mes carreaux, vous comprenez. Oui. Une dernière question, chère madame. Qui habite l'autre appartement sur le palier ? Deuxième droite ? Oui. Les Dumoulins. Les gens qui sont arrivés de Lyon il y a un peu plus d'un an. Le père est fonctionnaire des PTT. Ils n'étaient pas là hier soirée, ils dînaient en ville. Ah, ils sont bien comme il faut, les Dumoulins. Sauf la fille, qui a 20 ans et qui m'a l'air d'un drôle de numéro. Ça porte des robes et des coiffures à tomber à la renverse. Ah bon ? Puis ça vous dit à peine bonjour ? Oh, l'endroit ne peut pas la sentir d'ailleurs. Non, notez, les affaires des personnes ne m'ont jamais intéressé. Je réponds parce que vous me demandez, c'est tout. Monsieur, vous désirez ? Mlle. Commissaire Lavergne, de la police judiciaire. Vous êtes bien, Mlle Le Breton ? Oui, M. le Commissaire. Vous venez me voir au sujet de l'accident de cette pauvre Marie-Jeanne. Ah, vous êtes au courant ? Je devais aller me faire masser ce matin. La concierge m'a expliqué. Est-ce que c'est bête, une histoire pareille. Je peux vous offrir un chocolat ? Ah non, merci, je viens de déjeuner. Vous, monsieur, un caramel, peut-être. Eh bien, avec plaisir, Mlle. Ils sont épatants, tenez. Merci. J'en prends un aussi pour vous tenir compagnie. Pour notre moment, il est dans l'arrière-boutique. Mlle, connaissiez-vous Édouard Cormier ? Le fiancé de Marie-Jeanne ? Bien sûr. On est même allé plusieurs fois au cinéma, tous les trois. Depuis le temps que Marie-Jeanne essaie de me faire passer ma cellulite, on est devenus de vrais amis, vous comprenez ? Je dois même assister à leur mariage. Ils s'entendaient bien jusqu'ici ? Puisqu'ils allaient se marier, voyons. Oh, bien sûr, ils ne sont pas toujours d'accord sur tout. Ils se crêpent un peu le chignon de temps en temps. Comme tous les amoureux, vous connaissez ça. Oui, oui, bien sûr. Par exemple, Édouard vient d'aller passer huit jours sur la côte d'Azur, sans prévenir Marie-Jeanne. C'est un peu camélier, d'accord, mais enfin... Oui, oui, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Avez-vous déjà entendu Marie-Jeanne Collet parler de suicide, par hasard ? De suicide ? Oh, jamais ! Quelle idée ! Alors, si vous voulez mon avis, Marie-Jeanne était dans sa cuisine. Elle a eu une syncope, elle a voulu se raccrocher à quelque chose... Oui, et le quelque chose, c'est trouver être le bouton du fourneau à gaffe. Eh, voilà tout. Voilà tout. Bref, elle ne vous a jamais donné l'impression d'avoir peur. Mais peur de qui, commissaire ? Peur de quoi ? Ils vont se marier, je vous dis. Paulette ! Je vous demande pardon, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, Alexis ? Je vous présente mon fiancé à moi, messieurs. Ah, monsieur ? Je m'excuse, Paulette. Votre maman me cherche de vous rappeler que Mme de Clocaudville a commandé six kilos de dangeros pour juillet prochain. Ah, rassurez-vous, Alexis, la commande est passée depuis longtemps. Ces messieurs sont de la police, figurez-vous. Ah, vraiment ? Oui, vous venez pour me dire... Au fait, qu'est-ce que vous vouliez me dire exactement, commissaire ? Que Marie-Jeanne Collet avait un pistolet dans son sac à main, mademoiselle. Ah oui, je sais, la concierge m'a dit... Mais quoi, une femme seule a bien le droit de se défendre, n'est-ce pas ? Malheureusement, il semble que Mlle Collet ne soit pas restée sur la défensive, mademoiselle. Il manque une balle dans le chargeur du pistolet en question. Grand Dieu ! Vous n'allez pas me dire que Marie-Jeanne... Non, 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 ne craignez rien, mademoiselle. Le gaz, un coup sur la nuque et un coup de revolver par-dessus le marché, avouez que ce serait vraiment de l'acharnement de sa part. Oui. Nous avons retrouvé le projectile manquant, mademoiselle. Ah, bon, vous me rassurez. Et où était-il passé ? Le médecin légiste l'a découvert ce matin. Quelqu'un l'avait logé dans le cœur de M. Édouard Cormier. Quoi ? Le fiancé de votre ami. La chose a dû se produire hier soir, vers 10 heures. Un peu de porto, messieurs ? Non, je vous remercie, madame. Je viens de manger un caramel. Que désirez-vous savoir au juste, commissaire ? Notre visite n'est qu'une démarche de pure routine, M. Dumoulin. Il s'agit, bien entendu, de l'accident survenu à Mademoiselle Collet, votre voisine de palier. Hélas, notre témoignage ne vous sera pas d'un grand secours. Nous étions absents quand la chose s'est produite. Mlle Collet est une locataire très agréable. Nous avons toujours entretenu d'excellents rapports avec elle, mais nous ignorons toute sa vie privée. Son geste est, pour nous, absolument inexplicable. Si nous avions été chez nous au moment du drame, nous aurions peut-être entendu quelque chose. Quand la malheureuse est tombée, par exemple. Mais nous dînions chez des amis. Quand nous sommes rentrés, le quart de police secours était déjà parti. Merci. Votre fille vous accompagnait, bien entendu. Nadine ? Non, commissaire, non, non. Elle est restée ici toute la soirée. Figurez-vous que nous nous trouvons placés devant une énigme, chère madame. Ah ? Oui. La personne qui a appelé police secours, et qui semblait vraiment très mal, n'a pas raccroché l'appareil avant de perdre connaissance. Or, nos camarades ont trouvé votre voisine dans sa cuisine, et le téléphone, dans son salon, raccroché. C'est curieux, en effet. Vous ne pensez pas qu'elle ait pu reprendre un instant connaissance ? Oui. Se traîner jusqu'au téléphone, et retourner ensuite dans sa cuisine, en se souvenant qu'elle a laissé le gaz ouvert, l'hypothèse est un peu risquée, voyez-vous. Et pour ne rien vous cacher, nous savons maintenant, après vérification, que l'appel téléphonique venait de chez vous. Oh ! Mon Dieu ! C'est impossible, commissaire. Commissaire, l'appel ne précisait pas s'il s'agissait du deuxième gauche ou du deuxième droite, monsieur Dumoulin. Voilà pourquoi nous nous sommes d'abord présentés chez votre voisine. Enfin, je vous répète que nous étions absents. Oui, mais vous et votre femme, monsieur Dumoulin. Votre fille. Mais Nadine ! Mais Nadine n'avait aucune raison d'appeler police secours. Merci, maman. Nadine ? Nadine, qu'est-ce que ça signifie ? Euh, je crois comprendre que mademoiselle est votre fille. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commissaire ? Me répondre sans détour, mademoiselle Dumoulin. Est-ce vous, oui ou non, qui avez appelé police secours hier soir à onze heures moins de quart ? Oui. Nadine ! C'est insensé. Et pourquoi avez-vous appelé ? Euh, parce que... Maman. Oui ? Et toi aussi, papa. Voulez-vous me laisser seule avec ces messieurs ? Oh, c'est un comble, alors nous sommes de trop. Mais tu n'as rien à nous cacher, Nadine. Oh, je vous en prie, ne perdons pas de temps. Voulez-vous nous laisser seule, s'il vous plaît ? Eh bien, je crois que nous n'avons plus qu'à obtempérer, ma pauvre Berthe. Allons. Nadine. Nadine, je ne suis pas contente. Vous êtes souffrante, mademoiselle ? Plutôt, oui. Ben, asseyez-vous, je vous en prie. Merci bien. Monsieur le commissaire, j'ai appelé police secours hier soir parce que... je me sentais encore plus mal qu'en ce moment. Qu'est-ce qui vous arrivait ? J'étais ivre morte. Eh bien, dites-donc. Sans raison particulière ? Oh, si. La raison la plus idiote. Chagrin d'amour. Voilà. Vous êtes futé, vous. Merci, c'est vrai. Je ne bois jamais une goutte d'alcool, figurez-vous. Pourtant, hier soir, j'ai vidé une bouteille de cognac et une bouteille de whisky. Pleine ? Oh, non. Mais quand même, ça faisait du bruit. Au début, je me sentais bien, puis à la fin, je me suis sentie si mal que j'ai décroché le téléphone. J'ai fait le 17, j'ai donné mon adresse, l'étage. Je n'ai pas pu aller plus loin. Voilà. Quand mes parents sont rentrés, je n'ai pas vu leur tête. Ça devait valoir la peine. Inutile de vous dire qu'ils ne tiennent pas à ce que ça s'ébruite. Bien. Je vous remercie, mademoiselle. Vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, commissaire. Hein ? Ça vous intéresserait peut-être de connaître le nom du type qui m'a plaqué ? Oh, c'est selon. Vous voulez engager des poursuites contre lui ? De toute façon, je crois que ça serait un peu tard. Il s'agit d'Edouard Cormier. Ah. D'accord. Edouard Cormier ? Le fiancé de Marie-Jeanne Collet. Oui, commissaire. J'ai vu dans les journaux du soir qu'il lui avait mis une balle dans la peau. Je peux vous dire qu'elle a bien fait. Et même que j'aurais aimé tenir le revolver. La seule chose que je reproche à cette pauvre fille, c'est d'avoir essayé de se suicider après ça. Parce que là, vraiment, il n'y avait pas de quoi. Sans indiscrétion. Je peux vous demander votre âge. Oh, rassurez-vous, je suis majeure depuis deux mois. C'est pour ça que mes parents préféraient Esther. Quand je leur ai dit que je l'ai passé quinze jours sur la côte avec des copains. Et les copains, c'était... C'était Edouard, bien sûr. Oui. Ou d'un côté, c'est rigolo, notre histoire, vous savez. Ah bon ? Ah oui, il y a dix-huit mois, on s'est rencontrés à Lyon. Oui, parce que j'habitais Lyon à l'époque. Mon père a été nommé à Paris il y a un an. J'avais une bonne copine de faculté. On allait toutes les deux écouter du jazz dans une petite boîte après les cours. Et c'est là qu'on a rencontré Edouard. Il venait jouer au dé avec un autre type. Mais ils nous ont plu. Tous les deux. Tous les deux ? Des hommes de quarante ans, ça nous changeait les petits étudiants boutonneurs, figurez-vous. Dites-moi, vous n'auriez pas lu les romans de la jeune... Oh ben aussi. Bien sûr que si. C'est ça. Enfin, moi j'ai pris Edouard. Et Monique, ma copine, elle a pris Thomas, l'autre bonhomme. C'est ça, oui. Edouard venait à Lyon une fois par semaine, il était dans les alcools. Sa maison se tenait à Paris, les vignerons associés. Oui, 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 on est au courant. Bon, alors, au bout d'un moment, Thomas a parlé à Monique de l'épouser. Son père est soyeux. Ils sont pleins de fric. Monique, elle était presque d'accord. Mais les parents se sont montrés un peu moins chauds, surtout quand Thomas les a tapés de 500 000 francs, soit disant, pour ouvrir une agence immobilière dans le midi. Le père de Monique a pris des renseignements sur le futur de sa fille. Et on lui a raconté que Thomas avait déjà deux ou trois affaires d'escroquerie dans ce genre-là sur les reins. Alors, quand j'ai dit ça à Edouard, il a voulu casser la figure à l'autre, mais l'autre, on ne l'a jamais revu. Puis après ça, ça a été le tour d'Edouard. Ces vignerons l'ont envoyé à l'étranger, enfin, c'est lui qui me l'a dit. Je ne l'ai plus revu à Lyon. Et c'est à Paris, vous l'avez rencontré de nouveau, sur le palier, un jour où il sortait de chez la voisine. Oh, presque. Un beau jour, j'ai vu sa voiture arrêter sur le boulevard. Je l'ai attendu. On s'est retrouvés. Ça s'est terminé par huit jours sur la côte. Pierre-Antoine m'a posé un lapin. Et le lendemain, il m'a téléphoné pour me dire que ça allait bien comme ça. Il m'a même envoyé un chèque. Vous voyez un peu le personnage. Je peux vous poser une question très indiscrète, mademoiselle. Oh, mais je vous en prie, vous savez, au point où j'en suis. Etiez-vous jalouse de Marie-Jeanne Collet ? Moi ? Oh non, vous rigolez, elle a une femme qui avait 15 ans de plus que moi. Non, au contraire, c'est moi qui disais à Edouard d'être gentille avec elle. Non, ça ne me gênait pas du tout. Elle est sympathique, vous savez. Elle avait l'air de tenir tellement à lui. Tiens, la preuve d'ailleurs, c'est qu'elle l'a tuée quand il a voulu lui faire le même coup qu'à moi. Il vous avait dit qu'il rompait avec elle aussi ? Eh oui, l'animal. Il m'a dit que deux femmes au même étage. Ça l'avait dégoûté de la maison et même du quartier. Oh, il savait parler aux dames, Edouard. Oui. Et à votre avis, il n'y avait donc aucune chance pour qu'il épouse un jour Marie-Jeanne Collet ? Mais il n'y a jamais eu aucune chance pour qu'Edouard épouse personne, commissaire. Mais ma voisine aurait dû comprendre ça dès le début. Pauvre fille. Vous l'avez repris connaissance ? Non, Monnier. Marie-Jeanne Collet est morte ce matin à 5 heures d'une fracture du crâne accompagnée d'une intoxication au gaz. Et rien ne permet d'assurer qu'elle ne s'est pas fait cette fracture en tombant sur le coin d'un tabouret dans sa cuisine. Oui. En somme, ce serait une affaire classée, patron. Oui, mon vieux. À moins... À moins de nous montrer vraiment pointillés sur le détail. Hum. Rupture suivie de crime, puis de suicide. Mademoiselle Collet tue M. Cormier, lui prend sa voiture pour rentrer chez elle, ouvre le gaz, et bonsoir. Voilà. Bonsoir. Et maintenant, comme vous dites, si on tient vraiment à se montrer pointilleux sur le détail, on s'aperçoit que Marie-Jeanne Collet n'a jamais passé son permis de conduire. Un. Hum. Mais il y a des tas de gens qui savent conduire et qui n'ont pas de permis. Oui. Seulement personne dans l'entourage de la masseuse ne l'a jamais entendu se vanter de savoir conduire. De. De. Aussi, je me demande depuis quelque temps, comment ne sachant pas conduire, elle a pu revenir de chez Cormier avec la voiture de Cormier. Voilà. Et ça, c'est lourd de conséquences. Oh là là. Car si on admet que ce n'est pas Marie-Jeanne Collet qui a ramené de chez Cormier la voiture des vignerons associés, on est amené à supposer que c'est quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Hum. Bon. Et de proche en proche, on imagine quelqu'un d'autre occupé à tirer sur Cormier. Hum. Puis à assommer Marie-Jeanne Collet et à ouvrir le gaz. Le tout pour faire croire à une rupture suivie de crimes, puis de suicides. Oui, entrez. Commissaire, je m'excuse de vous déranger. Je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe ? Le service des cartes grises vient de s'apercevoir d'une erreur à propos d'un signalement de voiture volée. Et alors ? Vous savez bien que je ne vole plus de voiture depuis longtemps, mon vieux. Non, permettez, commissaire. Le numéro de la voiture est exact, le nom du propriétaire également. Le véhicule a été volé dans la nuit de mercredi à jeudi, entre 22h30 et 9h du matin, avenue Émile Zola. Oui ? Bon, ça c'est la déclaration du propriétaire au commissariat du 15e. Oui, mais qui a volé la voiture ? Ben justement, on a coffré les gosses qui ont fait le coup. Ils sont à Grenelle. Et ils disent qu'ils ont ramassé la voiture mercredi soir à 10h30, boulevard Berthier. Boulevard Berthier ? Boulevard Berthier ? Oui, à deux pas de la maison où habitait Marie-Jeanne Collet. C'est pour ça que les collègues de Grenelle nous ont appelés. Au cas où ça vous intéresserait d'interroger le gamin qui dirigeait les opérations... Comment dites-vous que ça se passait, jeune homme ? Oh ben, on faisait rien de bien méchant, monsieur le commissaire. Non, bien sûr ! L'idée nous est venue quand mon père s'est fait faucher sa voiture, il y a un mois. On l'a retrouvé deux jours plus tard impeccable avec seulement 150 km de plus au compteur. Alors on a eu l'idée de faire un concours. Pourquoi pas ? Bonne idée, mon garçon ! Original votre concours, j'espère. Ben, c'était pas si mal. On faisait ça en six manches par équipe de deux. On se donnait rendez-vous quelque part, on fauchait les voitures où on voulait, dans Paris. Puis c'était l'équipe qui avait fait le plus de kilomètres, qui avait gagné. Oui. Comment pouviez-vous contrôler le kilométrage ? Ah ben, on jouait le jeu rien qu'avec des gâonettes. Ah ben, bien sûr ! Oui, personne ne devait tricher. Non, on avait chacun un carnet de bord où on notait la marque de la voiture, son numéro, et puis l'adresse où on l'avait trouvée. Sans oublier le kilométrage de départ, bien sûr. Et puis l'équipe qui n'arrivait pas à l'heure au rendez-vous, ben, était éliminée. Vous aviez au moins un permis de conduire ? Non. Non, personne. Bravo ! Oui, il est vrai que ça n'aurait rien apporté. Au contraire, au contraire, ça aurait retiré du piquant à l'entreprise, hein ? Mais vous vous êtes fait penser bêtement, bien sûr. Oui, mais ça c'est de ma faute, on était en retard, mon équipe et moi. Alors, j'ai doublé un peu juste le quai de New York, avec une voiture en face, et puis on s'est retrouvés dans un arbre. Et comme toujours dans ces cas-là, les agents sont arrivés en moins de deux. C'est pas un recroche, non ? Non. Alors évidemment, la bagnole dans un arbre, nous deux là-dedans un peu estourbis, sans papier ni rien. Ah oui, évidemment. Avec un peu de chance, vous pouviez vous retrouver dans la Seine, au lieu de vous payer un arbre. Oui. Oui, mais le plus moche, c'est qu'en plus, on s'est dégonflé. Ah. On a fait piquer les copains. Ah oui. Ah oui, ça c'est du propre. Oui, dites-moi, jeune homme, je vois sur votre carnet de bord, une voiture volée boulevard Berthier. Oui ? Mais c'est vrai, ça, c'était mercredi soir, je m'en souviens. Oui, mais le propriétaire de la voiture déclare que la stationnée est venue à Emile Zola. Quand on lui a fauché ? Oui. Ah ben, c'est pas possible. Ah bon ? Mais non, parce que tout ce qui est écrit sur le carnet, monsieur le commissaire, c'est la vérité. Ah oui, mais... Sans ça, je n'avais plus d'intérêt. D'ailleurs, le rendez-vous était fixé boulevard de la Tour Maubourg. L'avenue Emile Zola, c'était beaucoup trop près. Et je me souviens très bien qu'on a emprunté la voiture boulevard Berthier. Et comment pourriez-vous le prouver ? Vous avez le carnet, je ne peux pas mieux vous dire. Je vais appeler ça une preuve. Attendez voir. Oui. Je me souviens d'autre chose. Ah oui, de quoi ? Pendant qu'on s'est prêté à brancher le crocodile sur la batterie... Pardon ? Oui, excusez-moi, un fil avec une pince crocodile pour mettre le contact. Vous ne connaissez pas ça ? Vous prenez un fil... Non, mais non, mais je vous en prie, continuez. Oui, pendant qu'on préparait notre petit travail, une voiture est venue se garer tout près de la nôtre. On a tout juste eu le temps de se planquer derrière le capot pendant qu'un type descendait de la bagnole. Il est entré dans un immeuble, et nous, on a démarré aussitôt. Et dedans, je l'aime, c'est ça la preuve ? Un peu mince, non ? Ah mais attendez. La bagnole du type, c'était une publicitaire. Oui, elle avait des placards pour les vignerons associés. Il ne doit pas y en avoir tellement. Vous pouvez sûrement la retrouver. Et le type vous dira s'il était bien boulevard Berthier mercredi soir. Et s'il y était que je le sais, c'est la preuve que j'y étais aussi, non ? Il est arrivé ? Oui, il attend dans le couloir. Vous croyez qu'il se doute de quelque chose ? Moins que si on l'avait convoqué à l'APJ, en tout cas. On lui a dit de passer au commissariat du quartier à propos de sa voiture, il est venu tranquillement. Mais bien sûr, quand il va nous trouver, nous, ici... Oh, l'autre jour, il nous a à peine entrevus. Avec le métier qu'il fait, il doit être fusionniste. Six escroqueries, trois ans de prison, quatre identités connues. Il a intérêt à photographier tous les flics qu'il rencontre. Faites-le rentrer. Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Messieurs. Monsieur le tort, monsieur Alexis le tort. C'est bien moi. J'ai une bonne nouvelle pour vous. On a retrouvé votre voiture. En fait, du moins, on suppose que c'est la vôtre. Comment ça, on suppose ? Elle est... Déconnaissable ? Non, non, monsieur le tort, non. Le numéro Concorde, la couleur est la bonne, disparu dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est bien ça ? Parfaitement. Vous êtes bien rentré chez vous ce soir-là vers 10h30 ? Quelques minutes près, oui. Vous en êtes sûr ? Ben, puisque je vous le dis. Non, ça va, ça va, ça va. Vous énervez pas, mon gars. Et vous êtes sûr aussi d'avoir laissé la voiture au stationnement, avenue Emile Zola ? Relisez ma déclaration, je n'ai rien à y ajouter. Où est ma voiture ? Je peux assez d'impôts pour obtenir... Oui, ça va, ça va, du calme. Nous sommes en train de nous demander si vous ne confondez pas l'avenue Emile Zola et le boulevard Berthier. Mais expliquez-vous clairement. Je crois que ça vaudra mieux, commissaire. Ah, vous remettez peut-être. Je suis le commissaire Lavergne de la brigade criminelle. Et voici mon adjoint, le commissaire Meunier. Voilà. Quant à vous, monsieur l'auteur, vous êtes le locataire de madame Le Breton, qui tient une confiserie rue Henri Duchesne. Et vous êtes le fiancé de sa fille, Paulette. Nous nous sommes rencontrés l'autre jour. C'est ça même. Voilà. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans un commissariat de quartier. Vous voyez, le hasard ménage parfois de ces coïncidents. Oui, c'est très amusant. Très, oui. Bien, revenons à votre voiture. Rien spécial à signaler avant sa disparition, mercredi soir. Je m'en suis servi pour aller à mon travail à Bois-Colombes, comme chaque jour. Bon, ce qui nous intéresserait, monsieur l'auteur, ce serait votre emploi du temps, mettons, entre 6 heures du soir et le moment où vous êtes rentré rue Henri Duchesne. Ah, vous voulez que je me trouve un alibi ? Pourquoi un alibi ? C'est vous qui prononcez le mot. Moi, je n'ai rien dit. Alors, bien. Quoi qu'il en soit, je suis allé à la séance de 8 heures dans un cinéma des Champs-Elysées. Je dois avoir encore le ticket dans une poche. Attendez. Le voici. Vous pourrez contrôler d'après le numéro... Oui, contrôler l'heure à laquelle vous êtes entré dans le cinéma, parfaitement. Mais comment savoir si vous n'en êtes pas ressorti deux minutes plus tard au lieu d'attendre la fin de la séance ? Monsieur le commissaire, si la police persécute tous les gens qui vont voir un film entre 8 heures et 10 heures, sous prétexte qu'ils n'ont pas d'alibi, les cinémas n'auront bientôt plus de clients. Vous savez, leurs affaires ne sont déjà pas si brillantes. Si vous partez en guerre contre eux aussi, alors là... À quelle heure ? À quelle heure êtes-vous sorti du cinéma ? Vers 10h15, je pense, puisque j'étais chez moi l'anemi. Peut-on financer et vous accompagner, bien sûr ? Non, commissaire. Ah ? Nos fiançailles ne sont pas encore officielles. Ma future belle-mère ne me permet pas encore de sortir seule avec sa fille. Ah, mais mademoiselle Le Breton est pourtant majeure, autant que je me souvienne. Madame Le Breton n'entre pas dans ces détails. Vous pouvez d'ailleurs vous en assurer vous-même auprès d'elle et sa fille. Rassurez-vous. Saviez-vous qu'Édouard Cormier habitait Ruganron, M. Lothar ? Pas du tout. Cependant, je constate que le nom de Cormier ne vous est pas inconnu. Mais vous-même avez délicatement annoncé sa mort à ma fiancée devant moi l'autre jour. Pour l'aide, elle le connaissait fort bien. Et la masseuse de mademoiselle Le Breton, vous la connaissiez aussi, bien entendu. Combien de fois vous êtes-vous rendu boulevard Berthier ? Pour l'aide, pour à vous jurer que je ne l'ai jamais accompagné chez mademoiselle Collet. Et vous ne vous y êtes jamais rendu seul, par hasard ? Non. Je n'ai jamais eu besoin de masseuse pour mon compte. Oui. Et supposez cependant que quelqu'un vous ait vu pénétrer dans l'immeuble. Quand ? Le soir du crime. Ah. Votre quelqu'un a beaucoup trop d'imagination. Dites-le lui de ma part. Mais bon... Au fait, je croyais qu'il s'agissait d'un suicide. Oui, c'est ce que le meurtrier avait l'intention de vous faire croire, cher monsieur. Il a seulement omis de vérifier si Marie-Jeanne Collet savait conduire une automobile. Tiens. Quel rapport ? Bon, ce serait trop long de vous expliquer. Eh bien, monsieur l'auteur, voyez le secrétaire dans le bureau voisin, on va vous restituer votre véhicule. Pour le reste, hélas, je vois que vous ne pouvez nous être d'aucun secours. Bon, j'en suis franchement désolé, commissaire. Monsieur. Monsieur. Voyons, patron, vous le laissez filer avec son pédigré et avec un ticket de cinéma comme alibi ? Un homme qui a déjà affronté les tribunaux au Meunier, il sait bien que son alibi bancal vaut mieux que nos soupçons à nous. Nous n'avons pas un semblant de preuve sur quoi nous appuyer. Marie-Jeanne Collet est morte. C'était notre seul témoin réfutable. Mais le témoignage des gosses... Le témoignage d'une bande de galopins qui fauchent des voitures pour se défouler, ça vaut pas cher non plus, croyez-moi. Enfin, voyons, patron, ce type est un escroc notoire qui a déjà... C'est pas ou quoi, quoi qu'il n'a jamais tué personne et qui se garde des voitures. Ah, joli. Un escroc sans envergure qui finit sa carrière en faisant un mariage tranquille. Mais quand même, commencer une carrière internationale et finir dans la confuserie. La sagesse, Meunier, la sagesse. C'est en partie convenable, cette petite le bretonne. Cette petite, à la vôtre. Mais, ça redondit le pipe. Qu'est-ce qui vous arrive ? Mais ça peut-être si Meunier. Cherchez-moi tout de suite la photo de l'auteur dans le dossier que l'identité nous a envoyé ce matin. Sa photo ? Oui, 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 sa photo. Et puis ne me regardez pas comme ça. Vous ne voulez pas la mienne, non ? Mademoiselle Dumoulin, quand vous nous avez parlé de votre rencontre avec Édouard Cormier à Lyon, il y a 18 mois, vous nous avez également parlé d'un autre homme. Le copain de Monique ? Le type qui voulait l'épouser ? C'est ça, il a nommé Thomas. Ah oui ? Et alors ? Je vous ai dit que c'était un escroc et que le père de Monique l'avait viré de chez lui avec perte et fracas. Oui, mais Édouard Cormier, et lui, se connaissaient bien ? Ils jouaient au 421 ensemble, c'est tout. Édouard disait d'ailleurs que l'autre devait tricher. Il attendait de le prendre sur la fête pour lui mettre une ratelée. Il a bien regretté d'avoir attendu qu'on l'autre a filé à l'anglaise. Voulez-vous jeter un coup d'œil sur cette photo ? Oh ! Oh, ben où est-ce que vous l'avez dégoté ? C'est lui ? Thomas ? Ben comment ? Vous lui avez mis la main dessus ? Pas tout à fait, mais je pense que ça ne va plus tarder maintenant. Il a encore fait des siècles. Tout porte à croire que c'est lui qui a tué Édouard Cormier, mademoiselle. Et aussi Marie-Jeanne Collet. Oh ! Je vous ai fait peur ? Ça fait un quart d'heure que je vous attends devant la porte de votre chambre. Qui êtes-vous ? Vous ne m'en connaissez pas ? Ah oui, c'est vrai que c'est toujours mal éclairé à l'étage, les chambres de Bonne. Entrons chez vous, Thomas. Vous devez faire erreur, mademoiselle. Mon nom est Alexis Lothar et... Et moi je suis Nadine Dumoulin, l'amie d'Édouard Cormier à Lyon. Ça vous dit quelque chose ? Les flics sont venus me parler de vous tout à l'heure, Thomas. C'est bon. Entrez. Merci. Ce n'est pas follement gay chez vous. Vous devriez vous acheter des tableaux. Oubliez les tableaux. Vous êtes venus pour me dire quoi exactement ? Que j'habite sur le même palier que Marie-Jeanne Collet depuis un an. Oui, parce que moi aussi je suis montée à Paris il y a un an, avec papa et maman. Vous ne saviez pas qu'on habitait boulevard Berthier ? Et alors ? Alors quand le commissaire Lavergne est venu me montrer votre photo tout à l'heure, Oh, ça m'a fait un coup. Ils vous ont montré ma photo ? Ils la montrent à tous les gens de l'immeuble. Ils veulent savoir si personne vous aurait vu entrer ou sortir de la maison ces jours-ci. Surtout, surtout autour de mercredi dernier. Qu'est-ce que vous leur avez répondu ? Oh, que je ne vous avais jamais vu dans notre escalier. C'est vrai d'ailleurs. Je n'ai pas parlé de nos souvenirs de Lyon, non, rassurez-vous. Je ne vois pas en quoi ils pourraient les intéresser. Vraiment ? Vraiment, vous ne voyez pas ? Vous ne pensez pas que ça aurait pu les intéresser de savoir que vous aviez essayé là-bas une belle escroquerie au mariage ? Enfin, vous vous souvenez bien de mon ami Monique, quand même. Édouard était au courant de toute l'affaire. Et vous venez finir votre carrière à Paris. Un petit mariage bourgeois. Votre dernière ressource à votre âge. Et voilà que vous apprenez que votre futur est une masseuse et que l'ami de la masseuse est le témoin numéro un de vos anciennes fredènes. Alors ça, ça c'est ce qu'on appelle le manque de peau. Qu'est-ce que vous avez dit à la police exactement ? Oh, j'aurais pu leur dire qu'à mon avis, vous aviez tué Édouard pour supprimer le témoin et vous mariez avec les dames de la confiserie. Je dis les dames parce que je crois que vous épousez autant la mère que la fille. J'aurais pu leur dire aussi que vous aviez essayé de mettre le premier crime sur le dos de Marie-Jeanne Collet en la suicidant malgré elle. Enfin, du moins, en essayant. Au fait, vous savez que c'est moi qui ai téléphoné à la police secours parce que je me sentais mal. Oui. Oui, Édouard m'avait plaqué et j'avais noyé mon cafard dans l'alcool. J'en suis pas fière d'ailleurs. Ça n'a pas empêché la pauvre Marie-Jeanne de mourir quand même ce matin à 5 heures. Vous n'avez rien dit de tout ça à la police. Pourquoi ? Ce serait pas vrai par hasard ? Le commissaire dit que vous auriez pu laisser votre voiture près de chez nous dans la soirée. Alors comme ça, vous tuez Édouard, vous revenez boulevard Berthier avec sa voiture à lui, vous tuez Marie-Jeanne et vous rentrez chez vous tranquillement avec votre voiture à vous qui vous attend à la porte. Quand on trouve la voiture des vignerons associés, on pense que c'est Marie-Jeanne qui l'a prise pour revenir de chez Édouard, bien sûr. Mais le commissaire dit qu'on vous a volé votre voiture devant l'immeuble pendant que vous étiez en train d'opérer chez ma voisine. Alors si c'est vrai, alors là, là je connais personne pour manquer de peau comme vous mon pauvre Thomas. Fini la rigolade Nadine. Vous avez parlé de lion aux flics, oui ou non ? Non. Mais vous pouvez encore faire celle qui se rappelle tout d'un coup. Ah. C'est pour ça que vous êtes venu me voir. Évidemment. Mon père est fonctionnaire, Thomas. Il me lâche les sous avec un élastique. Et moi je voudrais me payer des tas de choses. Des robes, des parfums, des fourrures, des voitures décapotables. Ça m'ennuierait de me faire entretenir. Je préférerais un homme honnête comme vous qui me ferait un gros cadeau. Sans contrepartie. Inouï. Vous allez marcher, j'espère ? Mais oui, je vais marcher, bien sûr. Ma pauvre petite, il va trop au cinéma, ça va te jouer un mauvais tour. D'accord. Alors je vais téléphoner à monsieur le commissaire. C'est m'étonnant que tu aies le temps. Vous voulez me faire peur ? Vous n'avez même plus de revolver. Vous avez laissé le vôtre dans le sac de Marie-Jean. Est-ce que j'ai eu besoin du revolver pour en venir à bout ? Hein ? Mais avec toi, je vais m'y prendre encore autrement. Et là, Thomas ? Ne crée pas, ce sera vite fait. Thomas, mais je blaguais. Il ne fallait pas, Nadine. Moi, à mon âge, j'ai plus le goût de la blague. J'ai tué Cormier avec la masseuse pour avoir enfin la voie libre, tu comprends ? Oui. Le mariage avec Paulette. Oui, c'est ma fin de carrière. Et ce sera une belle fin. Alors ce n'est pas une petite saleté comme toi qui la mettra tout en question. Oh, mais c'est intéressant, ça, monsieur le tord. Quoi que... Qu'est-ce que vous venez de dire ? Enfin des aveux sincères, complets. Ok. Qu'est-ce que vous faites là ? Non. Quand vous avez une conversation de cette importance avec quelqu'un, un conseil, monsieur le tord. Évitez de vous tenir le doigt à la porte. Voilà, et poussez dans le verrou. Merci, mademoiselle du moulin. C'est vous qui avez forcé cette gamine à me jouer la comédie ? Non, monsieur Alexi. Ah non, c'est une idée à moi, Thomas. C'est mon dernier cadeau à quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Oui, Thomas. Marie-Jean avait le droit de tuer Edouard, mais vous... Ah, vous, non, hein ? Et ça m'aurait fait mal que leur assassin finisse sa carrière tranquillement sans rien payer à personne. Alors, venez avec nous, monsieur le tord. Oui. Oui, je vous suis. Patron, la fenêtre ! Mais le tord, vous êtes fous ! Thomas ! Mais... Mais vous, bon sang de bois mugué ! Vous ne pouviez pas... Mais qu'est-ce que je pouvais faire, patron ? J'ai été gêné par la petite, et lui... Oh, monsieur ! Non, mais ne regardez pas ça monter. Il est tombé juste devant la boutique. C'est la grosse fille qui sort la première. Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. C'est un livre très attachant que celui de Michel Cousin, intitulé Esprit de famille, et publié aux presses de la cité. L'auteur a choisi de lui donner les dimensions, malgré tout, assez restreintes, d'un roman policier. Mais il y avait la matière à une œuvre beaucoup plus importante. Malheureusement, afin de ne pas priver le lecteur d'une double surprise, il ne m'est pas possible d'en indiquer trop indiscrètement le sujet. Disons simplement que nous sommes dans une ville de province, dont Front, pour ne point la nommer, est dans une famille d'industriels imbues des meilleures traditions bourgeoises. La narratrice, une toute jeune femme, Denise, mariée depuis deux ans, vit entre sa mère, belle et jeune encore, un oncle paternel, François, un oncle maternel et sa femme. Son mari, Robert, s'occupe de faire marcher l'usine avec l'oncle François. La vie est très bien réglée dans la belle maison familiale, Denise aime bien son mari, mais s'ennuie un peu. Peut-être parce qu'un drame ancien qui a jadis désolé la famille, laisse encore une ombre sur tous ces êtres qui, cependant, n'en parlent jamais. Ce drame, ce fut le départ, ou plutôt la fuite du père de Denise, six mois avant la naissance de celle-ci, en abandonnant cruellement sa jeune femme enceinte. Une lettre de lui venant de Paris laissait entendre qu'il entendait renouer avec une maîtresse momentanément délaissée. Plus de vingt ans se sont écoulés depuis, et l'époux infidèle, en dépit de recherches rendues difficiles par la guerre, n'a jamais plus donné de ses nouvelles et n'est jamais plus revenu. Et puis tout à coup, Denise s'avise qu'en partant, son père n'a pas emporté la chaîne d'or et la montre qui ornent le gilet du grand-père sur un portrait de famille. C'eût été naturel. Mais cette chaîne et cette montre, la mère de Denise, les a donnés en cadeau de mariage à son gendre Robert. Denise alors, parce qu'un peu désœuvrée, parce que très curieuse, essaie d'imaginer ce père qu'elle n'a pas connu, se glisse dans le grenier, ouvre de vieilles mâles, et, tout en vivant elle-même une assez sordide aventure, s'avance d'étape en étape, de suspense en suspense, vers une sombre et dramatique vérité. Il n'est pas toujours prudent de s'approcher des cheminées abandonnées et d'en remuer les cendres. Roman policier, roman de province, roman de mœurs, esprit de famille par Michel Cousin est publié aux presses de la cité dans la collection Un mystère. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Tous les spectateurs qui entrent dans la salle où l'on projette le gorille à mordu l'archevêque savent évidemment ce qui les attend. L'auteur du roman, signé Antoine Dominique, n'étant autre que le colonel Ponchardier, on sait d'avance que la documentation sera sérieuse et les détails techniques exacts. Les dialogues ayant en outre été écrits par Antoine Flachaud et Antoine Dominique lui-même, voilà une garantie supplémentaire. Et le film, en effet, est solidement bâti et réalisé avec le métier d'un bon technicien, Maurice Labreau. C'est un film sans surprise, évidemment, qui ne nous soulève jamais d'enthousiasme, mais auquel on ne s'ennuie pas. L'histoire est simple. Une grosse entreprise dont l'activité est assez suspecte, le pôle international des semences et fourrages, est menacée par la mise en chantier d'une ligne de chemin de fer qui doit traverser une partie de l'Afrique. Les dirigeants de cette entreprise n'y vont pas par quatre chemins, ils décident purement et simplement d'abattre le secrétaire général de la communauté. Ils engagent pour cela un tueur qui vient d'étrangers pour se mettre à leur disposition, mais, comme ils ne le connaissent pas, la DST, chargée de la protection du secrétaire général, substitue un de ses agents au tueur. Bien entendu, l'agent secret en question n'est autre que le gorille. Il s'introduit donc dans la place et, comme le chef du gang des semences et fourrages est surnommé l'archevêque, le titre est expliqué, sinon justifié, au cours d'une bagarre à mort, au cours de laquelle le gorille, pour se libérer d'une prise de judo ou de catch, je m'excuse de n'être pas très connaisseur en la matière, est amené à mordre l'archevêque au poignet. Tout se termine naturellement par la déroute des voleurs et le triomphe de la loi. Dans le rôle du gorille, nous retrouvons Roger Hanin, toujours aussi athlétique et sympathique. Comme il ne se passe guère plus de cinq minutes sans qu'une bagarre éclate, notre gorille nationale s'en donne à cœur joie. Pierre Dag, Joseph Quinquel, Fernand Fabre et quelques autres bons acteurs font escorte à notre moderne massiste. Mais Jean le Poulain appuie beaucoup trop lourdement dans le rôle de l'archevêque. Il semble se prendre au moins pour un cardinal. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Fin de carrière, un film radiophonique de Jean Chatenet avec Lisette Lemaire, Paulette Franz, Arlette Thomas, Geneviève Morel, André Tainzy et Maurice Chevitte, Guy Pierrot, Henri Larbusière, Marcel Bozuffi, Hubert Bution, Serge Rousseau, Pierre Plessis. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Bériac Prise de son Jean Deloron Opérateur Jeanne Chomara Assistante Marie Vuilloux Réalisation Pierre Billard Réalisation Pierre Médici Réalisation Pierre Radiant Pierre Réalisation Pierre